L'objectif de ce schéma est de nous montrer l'évolution de la population urbaine en France entre 1962 et 2015. En 1962, 65 % de la population totale est urbaine alors qu'en 2015, 85 % de la population totale est urbaine. Voici le schéma de ce que l'on appelle une ère urbaine. Au centre, nous avons la ville-centre ainsi que les banlieues qui forment le pôle urbain, appelé ici agglomération, et dans un troisième temps nous avons la couronne périurbaine. Au-delà de cette couronne périurbaine, nous avons les espaces ruraux qui, eux, ne font pas partie de l'ère urbaine. Voici une carte de l'ère urbaine de Paris. Nous voyons que l'ère urbaine de Paris s'étend quasiment au-delà des départements qui forment la région Île-de-France. L'ère urbaine de Paris arrive quasiment jusqu'au département de l'Eure, de l'Oise, de l'Aisne, de la Marne, de Lyon et de l'Eure-et-Loire. A noter que l'ère urbaine de Paris est composée de 12,4 millions d'habitants. Paris est la seule métropole d'influence mondiale en France. Dans ses rangs, elle compte le quartier de la Défense qui est l'un des principaux quartiers des affaires en Europe. Sur la pastille numéro 1, vous pouvez voir le siège social de l'entreprise Suez Environnement ou sur la pastille numéro 2, le siège social de la grande entreprise française Total. Voici une photographie de la tour de la CM1-CGM dans le quartier Euroméditerranée à Marseille. Cette tour accueille le siège de la troisième entreprise mondiale de transport maritime et ses 2400 employés. Avec cette photographie, nous revenons donc sur l'idée de métropolisation, c'est-à-dire la concentration des fonctions de commandement dans les grandes villes. Voici une carte de l'ère urbaine lyonnaise. Nous voyons sur cette carte l'étalement urbain qui est visible à travers les flèches oranges. Cet étalement urbain se fait le long des axes de transport. Par péri-urbanisation, il faut entendre l'extension des espaces urbains à la périphérie des agglomérations et des constructions urbaines le long des routes et en milieu rural. Voici une photographie de pavillon situé dans la commune de Mézieux. Mézieux est un espace périurbain situé à l'est de Lyon. Cette augmentation des mobilités, qui est en partie due à la généralisation de l'automobile, entraîne fondamentalement des embouteillages sur les différents périphériques des grandes villes françaises. Ici, vous avez une photographie d'embouteillages sur le périphérique de Toulouse. En 2015, les conducteurs toulousains ont passé près de 35 heures dans les embouteillages. Voici une photographie qui a été prise en 2011 du tramway dans la ville d'Angers, dans l'ouest de la France. En 2014, 8,5 millions de passagers ont emprunté cette ligne de tramway qui est longue de 12 km. Voici une carte des principales aires urbaines en France en 2015. Vous devez en retenir au minimum 10, à savoir Paris, Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille et Nice. N'oubliez pas que 85% des Français vivent dans une ère urbaine. A travers ce schéma, vous voyez bien que Paris, du moins l'ère urbaine de Paris avec ses 12,5 millions d'habitants est l'ère urbaine la plus peuplée de France. Vient loin derrière l'ère urbaine de Lyon avec 2,2 millions d'habitants. Voici l'essentiel du chapitre en deux schémas. A gauche, le schéma d'une ère urbaine avec mentionné l'étalement urbain et les mobilités quotidiennes. Et à droite, les 10 premières aires urbaines que vous devez être capable de replacer sur une carte de France. Merci. 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 Merci.